Yo tout le monde c'est Frozen et aujourd'hui on se retrouve pour la quatorzième partie de ce let's play sur Dying Light. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu sur le jeu, donc bon pour vous ça change pas trop normalement, j'ai pas changé trop la fréquence et les sorties de vidéo normalement là où j'en tourne, au moment où j'en tourne une, je vais baisser un petit peu le son, le jour où j'en tourne une là, bah il y en a une qui va sortir, je me tourne pas ça doit être la diane full à 10 donc là on avait sauvé un enfant, mais je crois que je pouvais pas reculer, non c'est qu'il m'avait bloqué Oh c'est pas hyper hyper grave Hop là Allez Par contre ce qui est chiant c'est que j'ai toujours pas d'arme à feu quoi J'aurais pas trouvé une seule Ah putain Non par contre c'est sauté que j'ai oublié Voilà Pfff Je reprends les bases hein de... Merde ! D'où il monte lui ? D'accord ok ok bon je me casse Qu'est-ce que j'ai cru ? Qu'est-ce que j'ai cru ? Non 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 C'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave Comment je me souvienne ? J'ai totalement oublié ça. Non ? Ah voilà, ok. Qu'est-ce que je me traîne avec ces armes de merde. Allez, parfait. Que beau élément. Donc on allait sauver un petit garçon. On le fasse agresser par 140 zombies. Et il fallait que je retrouve sa mère. Qui est assez chiant. D'ailleurs je crois qu'elle est retenue prisonnier par un pervers. C'est assez chelou. Bref. Ah oui, j'ai laissé un point. Je vois ce pas hyper grave. Et là on va aller chercher. Bon j'ai utilisé un des nombreux trucs que j'avais. Par contre il faudra m'expliquer pourquoi j'ai un truc de merde pareil. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Ah ça fait quand même pas mal. Mais c'est chiant. Réparation. Non bon, je ne peux pas le réparer. Donc hop. Je vais prendre un macheteur. Mais je suis quand même pas trop trop fan de la patte de baiso. Ok. Encrocher, ça c'est pas mal. Aïe. Ah j'ai. Bon ça s'est cassé ses couilles. Le mec il me fallait moins à ce moment là. Ouais. Bon. Dégage. Non mais. Ok. Ok. Non mais. Putain de résistance de merde. Je vous promets que je vais le faire payer cet enculé. Je vais le faire payer. En fait tout me voit en fait. C'est quoi ça ? Bon déjà il est mort. Ok. Il va falloir que j'aille par cartes. Oh putain. Les missions sont à chaque fois méga loin. Bon je vous retrouve quand j'y serai. tout de suite. On se retrouve à côté de la maison de Salim. Donc on va voir où est-il. On tourne pas mal de zombies quand même. pas déconner. Alors donc c'est par là. C'est parfait c'est parfaitement protégé. Je pourrais même peut-être laisser la porte s'ouvrir ce serait parfait. Alors je vais prendre ça tiens. Tu veux qu'on s'amuse ? Si j'habitais un peu de monde à la fête. Merde ça c'est la merde. J'ai pas vu ça brousser cet enculé. Oh tu me fous de l'endurance. Toi je suis sûr que je vais te tuer. Voilà. Ah bah non. Bah non sinon ce serait pas drôle. Non par contre c'est chiant qui revenait en finu. Allez vas-y. Voilà. Qu'est-ce pas les couilles. Bon. Par contre ce qui est chiant voilà c'est qu'il sait où on est. D'accord ok bon ils étaient pas super durs. Mais c'est chiant qu'ils esquivent autant les coups. Enfin c'est le dire hein. Tu mets un coup de massue dans un bras. Enfin je sais pas le bras il n'existe pas. Ça ça dégage. Je regarde s'il y a pas des trucs intéressants. Hop. Oh gros j'étais difficile. J'ai dû ouf faire putain. Et autre chose. Hop. C'est pas grand chose mais ça me permet de récupérer un petit peu de vie. Hop. Cable électrique. Y'a rien dans les chutes. Ok donc non. Maintenant va falloir qu'on aille là. On va voir si elle est vraiment morte. Ah. Oh mon dieu qu'est-ce qu'il vous a fait. Doucement vous êtes libre. Yasmina. Ma fille. Elle est partie. Elle va bien. Elle est rentrée au village. Votre fils est toujours caché dans la maison où vous l'avez laissé. Qu'est-ce que je vais faire. On ne peut pas rester au village. Arun va de nouveau nous jeter dehors. Vous allez prendre vos enfants et les conduire à la tour. Là-bas vous irez voir un médecin qui se prénomme Lena. Dites-lui. Et que Crane demande à ce qu'on s'occupe de vous. Et qu'il fera en sorte qu'il y ait assez d'antisine pour vous et votre fille. Vous êtes Crane ? Oui 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 c'est moi. A présent retournez voir Jamil. Il vous attend. Yasmina est avec votre soeur. Merci de votre gentillesse. Je pensais que c'était une valeur disparue. Ouais ben on tente on tente. C'est assez glauque. 50 nuances de torture là. Ouais bon. Bah définitivement j'aime pas affronter les humains. Ah d'accord je peux passer. Ok donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire. T'es chiant. D'accord que... Pfff. C'est un fail. Euh... Non sans ce moment je sais pas où aller. Quoi faire. Je vais sûrement refaire une autre mission secondaire. Je vais voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Zone nourrissage des skieurs. Et sur le chanter pour quoi faire. Toutes les zones passent. Je peux aller voir de toute façon ça me coûtera. Euh... Je vais aller faire ça. Je vais y aller. Je vous retrouve là. A tout de suite. Re... J'ai évalué la situation. C'est des humains... Euh... Sans... Et sans arme à feu j'ai aucune chance là. Très clairement. Euh... En plus je suis un petit peu d'ex. J'étais derrière un mur. Euh... Je me suis pris euh... Des dégâts. Parce qu'un couteau m'a touché à travers le mur. Bon maintenant vous me connaissez. J'aime pas trop quand euh... Ça se passe comme ça. Euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Hum hum hum. Déjà je vais aller nettoyer cette zone. Ça me fera... Une zone sécurisée pas très très loin d'ici. Hop. Hop. Hop là. Merci. On n'aurait pas réussi sans... C'est parfait. Ouf. Putain je suis riche. Je pense que je vais aller euh... Faire euh... La mission de tissu et des skis. C'est plus simple. Je vais pas me casser la tête. Euh... Enfin quoi que c'est un petit peu chiant. Parce qu'il faut le faire de nu. C'est pas ouf. Hop. You found a new quarantine zone. Ah oui. Ok. C'est ici. Par contre ce qui est con c'est que c'est... C'est je crois la seule phrase en anglais que... Du jeu. Vous allez trouver une nouvelle zone de quarantaine. Putain c'était dur à faire. Waouh. Y'a aucun traducteur. Y'a un petit peu mal avec ça. Euh... Ok. Ok. Ok je vais passer par là. Bon je prends tout ça. Ah. Sorry. J'ai oublié de euh... Je reviens. Oh désolé. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce what the fuck. Bon. Bien sûr il en reste. Je pense. Non même pas. Hmm. Je sens mal. Non mais non. C'est peut-être bon. Hop. On réactive tout ça. Mais bon. Une zone de sécurité de plus. Euh... Quelle zone de quarantaine ? Ici. Rendez-vous au carré. Bah ça, ça c'est impossible à faire. Euh... Peut-être me retrouver là. On va voir. Mais ça sera très certainement euh... Encore un groupe d'humains qu'il a. Et pour l'instant je parlais à plus d'humains. C'est ouf. C'est... C'est... C'est de l'impossible pour moi. C'est ça. Sans... Sans armes je ne peux rien faire. Par contre. C'est chiant ça. Les magnetic box. Xbox qui ont un petit peu de mal à... Plus... Plus on est de la manière en fait. Plus il y a un... Un xdc à chaque fois. Et en fait euh... Ça tourne toujours à gauche. De plus ou plus. C'est chiant. Ah. Pfff. De la chance. Enfin de la chance. Vite fait. Vu l'emplacement du truc. C'est moyen moyen. C'est dur. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Soin. Et ça. Ok. C'est parti. On se casse. Hum. Plutôt me soigner d'ailleurs. C'est chaud. Ah. Pfff. Ok. Oh. Et par contre là c'est chaud quand même. Hum. Pas deật울. Ouvert'. Ça a un. Il y a moins peu. VersoIDE. C'est trop facile. Du coup. on s'en batte les couilles je vais plutôt faire ça c'est très très chaud je prends quand même 5 de dégâts en plus de l'eau ah ouais ça par contre c'est un truc de pute ça c'était vraiment un truc de pute la meuf qui me retient ok oh putain oh putain ah mais c'est chier comment ça se fait qu'il rentre comme ça bonjour on va s'amuser oh la la mais qu'est-ce qu'ils sont chiant les rapides putain allez du gage allez un autre pute qu'est-ce que j'aime pas ça pute oh déjà on me fixe un truc super chaud avec un invincible enfin un mi invincible vite fait et après on me rajoute des trucs infinis ça me saoule ça me saoule ça me saoule dégage putain allez toi viens te battre non c'était putain c'était pas ce putain de bouton de merde c'est que j'ai pas ça qu'est-ce que j'ai pas eu qu'est-ce que j'ai pas eu qu'est-ce que j'ai pas eu toi aussi tu vas monter non ah d'accord ok ça j'avais pas capté aïe ça ça dégage aïe ça c'est chiant ça dégage c'est bon il est con non mon dieu il est mort après 3 ans de l'enquête nous pouvons voir ces magnifiques dents ok bon ça ça dégage enfin et ça me donne que 1000 je mérite beaucoup plus bon au moins on aurait eu une bataille épique 60 dollars ok bon alors que va donc faire on va peut-être aller là le parachutage je peux peut-être essayer d'avoir le parachutage mais je pense qu'il va être pris par les guide rice très sincèrement je suis pas du tout réfléchis bien tracéur il est où ? non d'accord ok c'est nul il a été volé ? est-ce qu'il compte ça comme volé ? this is the question non l'un des meilleurs parachutage on s'en rappellera bien sûr ouais non je pense qu'on peut compter comme s'il a été volé parce que c'est vraiment de la merde qu'est-ce que c'est que ça a récupéré des arbres de mariée nocturne ? ouais pourquoi pas parler à Jeff il faudrait que je rejoigne ce point là donc je pense que je vais vous laisser puis je vais je vais commencer cette mission donc on se retrouve quand j'y serai tout de suite changement de plan les deux comment on se fait ? scientifique on va dire m'envoyer un message en disant que je devais venir directement voilà nous devons éviter les termes techniques restons sur des concepts simples allez on va voir ce qu'ils faisons à nous dire allez les gars c'est pourquoi cette fois-ci ? vous comprenez ce que c'est une batterie ? Tolga tu vas le dégoûter dans le compartiment moteur d'un bus se trouve un rectangle lourd je sais ce que c'est qu'une batterie il nous faut des batteries de bus avec des plaques de qualité marine et une CDF de 1300 ou mieux CDF signifie capacité de démarrage à froid évidemment c'est une batterie plutôt grosse ouais ça doit faire entre 50 et 55 kilos pièce ça correspond à plusieurs gros cailloux c'est un américain le système métrique le rend nerveux il nous en faut trois vous pouvez utiliser la force brute nous savons que vous autres primitifs aimez montrer votre force en exécutant des prouesses physiques vous pensez que ça attirera des femelles ? lait et stupide qu'a-t-il donc pour lui ? mais comment il peut vivre comme ça ? qui sait ? vous avez vos instructions allez donc les interpréter à votre guise mon dieu ils me saoulent ah mais tiens c'est eux cool coucou il y aura rien d'autre là ? bon je vais te toupiller on est d'accord ok donc je sais pas ce que je vais faire je vais peut-être aller voir ça aussi avant de me rendre juste là donc on se retrouve enregistré à tout de suite alors donc on est là où il faut vous savez que je parle à un certain Jeff si je me trompe pas je vois pas du tout qui c'est je vois j'attends jusqu'à lui c'est quoi ? je sais pas du tout où il peut être ça c'est chiant je crois que c'est par ici ah bah allez t'es dans la tour de Fort Jefferson et tu dois m'appeler Commandant Jeff c'est moi qui fais les règles pigé ? pas Brecon pas Rice ici c'est Jeffville ou Jeffland ou Jeffertown ou New Jeff City écoute Jeff Commandant Jeff on a un gros problème le gaz est coupé partout en ville ah ouais ça ça c'est moi tu as coupé le gaz ? la réalisation du mur de l'apocalypse de Fort Jefferson nécessitait l'arrêt temporaire du gaz pour les civils mais tout est prêt maintenant tu vas pouvoir remettre le gaz je crois plutôt que c'est ton boulot non impossible je peux pas abandonner mon poste pour envoyer quelqu'un de pas indispensable commandant je suis volontaire je te connais pas mais t'es un bon soldat essaie de pas mourir maintenant va ouvrir les vannes de répartition et la vanne de distribution principale ensuite reviens me voir et je rétablirai l'alimentation de la ville hé si tu te fais pas tuer tu seras le premier civil à voir mon mur de l'apocalypse j'espère que ça a été que ça a servi de toute façon on vient de l'appliquer parce que putain pour qu'il me demande de faire une mission comme ça ok donc il y a quoi d'autre ouvrir la vanne près du chemin d'accord ok de toute façon je vais passer par là je vais ouvrir cette vanne là on aurait plus que de vous voir je sais pas quand je le ferai ça je pense que là je vais rester en conve enfin je vais rester je vais pas couper en tout cas pour ça c'est pas loin c'est un problème ça me rappelle de mauvais souvenirs tout ça je vais aller je vais y aller yolo comme on disait à l'époque ah ouais mais par contre s'il y a ça non c'est mort par contre il faudra que j'arrive à y pénétrer sans problème et là c'est chiant allez ça dégage allez non ça passe pas ok 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 on ne sait pas d'où je pourrais passer parce qu'il me faudrait un il faudrait que je passe par là c'est enculé il va commencer à me casser les couilles aussi ok bon par contre je vais m'occuper de lui directement en fait ça va être mieux et je passerai par dessus ça sera plus simple voilà aïe j'ai fail j'ai fail ah là bon ils sont plus invincibles hop faut que je remette mon avance allez c'est parti ouais donc impossible de le faire s'il y avait le mec à côté de moi hop là une des vannes a été remis hop donc je passe par cette vannes et puis je saute dehors ok bah je pense que je vais aller de là puis je vais très certainement vous laisser là en fait juste avant mission des esquiveurs et cet épisode aurait été un petit peu spécial je pense pour vous car coupé pas mal de fois une fois parce que j'ai reçu un message Skype que j'avais encore oublié de me le mettre en ne pas déranger ça a une habitude ce qui est très mauvais bon c'est pas non plus grave mais bon c'est chiant et plusieurs fois parce que bah je trouvais que je sais pas si c'est une bonne idée je vais voir pas au montage parce que j'en fais pas mais quand je vais revoir cette vidéo pour faire une description pour voir qu'est-ce que ça donne en fait de couper autant de fois une vidéo ça va peut-être donner un rythme saccadé ce qui est pas super après c'est un rythme toujours constant c'est à dire je coupe les parties non intéressantes enfin non intéressantes mais je sais pas si c'est une non intéressante je sais pas mais bon je vais voir ça puis ça en découlera l'épisode 15 savoir si je laisse tout ou si je coupe certaines fois je pense que pour les trajets trop long genre si je fais d'ici à là je serais obligé de couper mais j'avoue que là j'ai peut-être un petit peu trop coupé des trucs qui étaient intéressants que j'aurais pu montrer bon c'est pas non plus ouf en ce que j'ai fait mais bon on verra allez je vous dis tchuss à la prochaine